En fait, chez Actiforme, tous les consultants, on ne se donne pas le choix, on fait de la formation continue. Ça fait partie de notre désir de vouloir aider nos clients. Alors, tout ce qu'on prend comme information va directement vers nos clients, parce que c'est d'abord pour eux qu'on veut s'informer, puisqu'on a à cœur vraiment leurs objectifs. On a à cœur leur succès. Ça nous aide à les amener ailleurs. On veut individualiser l'entraînement. Même si c'est quelqu'un qui a un AVC, peut-être qu'on va utiliser des méthodes d'entraînement qui sont plus pour de la performance sportive, parce que dans son cas à elle, on peut l'avoir évolué avec ce type d'encadrement. L'avantage de la formation continue, c'est que ça nous permet, en tant qu'équipe chez Actiforme, de nous challenger. À chaque jour, on veut être meilleur. On a la chance de travailler beaucoup en performance sportive aussi. Alors, on a des liens avec l'INS, l'Institut national des sports, avec l'INSEP en France. On a des liens. On est assez chanceux, je dirais, mais on les a développés aussi un petit peu partout à travers le monde. Actiforme engage des gens qui ont envie d'être challengés, engage des gens qui aiment les défis. On est directement en lien avec plusieurs universités. On reçoit à chaque année de l'Université de Sherbrooke plusieurs stagiaires. Alors, ça nous permet d'être en lien aussi avec les professeurs là-bas, de discuter de la kinésiologie, voir comment on peut faire avancer la kinésiologie à travers les stagiaires qu'on reçoit. Pour Actiforme, le plus important, oui, il y a le savoir, il y a le savoir-faire aussi, mais il y a surtout le savoir-être. Alors, je veux m'assurer que dans le savoir-être, je veux être capable de bien écouter la personne, d'être capable de bien faire comprendre aux gens ce qu'on recherche pour que cette personne-là, encore une fois, ait du succès à travers son entraînement. Notre attitude chez Actiforme, l'ouverture d'esprit, ça fait partie de nous. On reçoit, mon Dieu, tellement de clients avec des problématiques différentes qui arrivent souvent très anxieux, beaucoup de peur, de crainte. Et c'est pas rare d'ailleurs que lors des consultations initiales, quand on évalue les gens, les gens vont être tellement anxieux qu'ils vont pleurer, ils vont avoir beaucoup d'émotions à travers ça. Alors, le savoir-être, ça fait partie de ça, être capable d'aider les gens à gérer leurs émotions. Alors, l'idée du savoir-faire, c'est que techniquement, on va être en mesure d'aider la personne à bien faire les mouvements. On va être aussi en mesure de s'assurer que la théorie et la pratique sont liées et connectées ensemble pour aider les gens.